Salut à tous, c'est Fred, bienvenue dans cette nouvelle théorie qui sera aujourd'hui consacrée à Atriox et les Parias se trouvant sur l'Arche lors des événements de Hallowars 2. Comme vous l'aurez vu dans le titre, je pense qu'il y a une chance pour qu'il nous rejoigne sur l'installation 07 lors des événements de Hallowinfinite. Alors, avant toute chose, commençons par un bref récapitulatif sur les Parias de l'Arche introduit avec Hallowars 2. Les Parias sont une faction née d'une rébellion de la brute Atriox ayant énormément gagné en puissance dans la prière. Ils rejettent notamment les valeurs convenantes ce qui leur confère une plus grande liberté que ces derniers. Dans Hallowars 2, une partie des Parias se trouvent sur l'Arche et comptent parmi eux leur chef Atriox, le commandant de vaisseau Led Volir, Colony, le chef d'Elec Golo au sein des Parias, et Pavium, le seigneur de guerre remplaçant Decimus, le bras droit d'Atriox, accompagné de son petit frère Vorius. Vous l'aurez donc compris, les Parias les plus importants se trouvent actuellement sur l'Arche et ils sont d'ailleurs coincés suite à la destruction de leurs transporteurs, seul moyen pour eux de voyager en sous-espace. Quant aux Parias que nous allons affronter dans Hallowinfinite, c'est un autre détachement dirigé lui par le chef brut Escharoum. De plus, leur style est assez différent mais il est fort probable que cela soit simplement dû à des considérations de direction artistique. J'espère d'ailleurs que les dites différences ne seront que peu marquées afin de conserver une certaine cohérence. Le fait que les plus importants supérieurs Parias soient sur l'Arche n'est pas anodin car ces derniers considèrent l'Arche comme un lieu d'importance pour être une faction majeure dans le bras d'Orion. De plus, il ne faut pas oublier que les entités sont probablement en train de chambouler la galaxie. Or, l'Arche est pour le moment totalement inaccessible pour les entités. Donc a priori, cela voudrait dire que dans Hallowinfinite nous ne verrons pas ces personnages désormais emblématiques des Parias. Eh bien, je pense qu'on a quand même une chance de pouvoir les voir. Comment, grâce à un détail qui j'en suis sûr a dû échapper à beaucoup de monde. Si ce n'est pas le cas pour vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs. Vous le savez, lorsqu'un Hallow est détruit, l'Arche construit peu après un anneau de remplacement, comme ce fut le cas pour l'installation 04, le Hallow Alpha. Mais il peut arriver qu'un Hallow soit seulement endommagé, comme c'est le cas pour le Hallow Zeta qui, dans Hallowinfinite, a été cassé à un seul endroit sans que le reste de sa structure ne soit compromisé. Dans ce cas, l'Arche ne construit alors qu'une section de rechange, l'expédie, et les sentinelles locales se chargent du reste. Donc, voici la théorie en question. Le Hallow Zeta possède une section manquante dans Hallowinfinite, l'Arche va donc très probablement construire une nouvelle section de rechange et l'envoyer sur place. Eh bien, cela ne m'étonnerait absolument pas qu'une partie des Parias de l'Arche saisisse cette opportunité et utilise cette section de rechange comme un moyen de transport. Et que nous ayons donc l'occasion de voir quelques personnages vus dans Hallow Wars 2, qui sait peut-être que même le Spirit of Fire pourrait se joindre également à nous. En tout cas, à l'heure actuelle, rien ne permet d'affirmer que c'est ce qui va se produire, mais je pense que cette section endommagée est une excellente opportunité pour nous rapporter quelques souvenirs de l'Arche. Par ailleurs, je dois vous dire que j'ai vraiment hâte de savoir ce qui a causé de tels dégâts sur ce Hallow. Sur ce, cette courte théorie touche à sa fin. N'hésitez pas à donner vos avis et retours en commentaire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez également pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas et que mon travail sur Hallow vous intéresse. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ...